Mais c'est pas notre grande force. C'est ça. Parce que c'est comme une perte de temps. Ou? Nous autres, c'est goroché par le temps. Oui, c'est très juste. Je dis souvent ça à Michel. Dans mon cas, c'est une perte de temps. Dans son cas, c'est le talent. Exceptional, Michel. Il faisait remarquer ton talent tout à l'heure. On a vu, nous autres, des petits boss, des petits boss de l'école. Pendant les boss de l'école, on s'en va-tu de l'autre côté? Pensez par ici. Pensez par ici. Est-ce que je peux vous servir un dernier petit quelque chose avant de débuter? Que ce soit un nouveau café, orange, de l'eau, comme vous voulez. De l'eau disponible pour tout le monde peut-être. Un verre d'eau? Oui, s'il vous plaît. Moi, ça va être rien. Un petit verre d'eau sur la table, nous autres. Il sera l'occasion si tu as besoin. L'idée est bonne parce que l'air, l'eau. Le monde va voir qu'il y a de l'eau. Oui. Parce que nous, vous, c'est le fait. Vous êtes les grands messagers. C'est vous autres qui êtes dans le fond. Moi, tu sais comment je verrais ça pour l'eau? On aurait deux petites tables ici sur le côté. Maître, tu prends tes verres d'eau et tu ne mets pas sur la table principale le verre d'eau. OK. Bonne idée. Si tu mets un verre d'eau, on l'a sur le côté. Parce que le verre d'eau, c'est une table qui traîne pendant que tu ne le bois pas. C'est pas beau. Notre accessoiriste... Oui, on a toujours l'impression. Mais tu sais, les conférenciers, le mot du verre d'eau que tu vois plus qu'à la fesse du gars, ça distrait l'oeil. C'est comme ton bouquet de fleurs, ça, dans les premiers temps. Mais... Mais... Voici le petit verre, exemple. Ah! Ben là, ma tante! Regarde! Ma tante, elle n'a pas de mauvaise idée. OK. Mais je vous demande, il n'y a pas d'eau dedans. Je pense que tu as raison, ma tante. Mais si... Euh... Non. 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 Parce que le cahier doit tout prendre des mains et le cahier doit tout prendre. Oui. Parce que le cahier, c'est un accessoire de magicien. Si tu mets ça de même, t'es distrait par la vue. C'est quoi ça? Tout ce que tu vois, c'est les deux bords. Tu ne vois pas les faces. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, moi, j'ai été informé en interface. Donc, toute la science de l'interface, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon métier. Mais je vais vous servir de l'eau quand même. On va là, puis on va l'avoir sous le côté. Est-ce que Marlene... Là, on parle de... Des bords de la vie. On veut d'avoir quelque chose qui est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, on parle d'amener l'invisible au visible. Alors? The next step. Oui! Voilà. Il faut voir l'eau. Ça, c'est des bords que la mère de Michel... Ah! Ils sont extraordinaires. Ça vient de la mère de Michel. Oui. C'est beau pas. Elle savait à qui elle est venue. Oh oui! Et elle était très belle. C'est le respect. Bon, alors... Merci beaucoup. Regarde, j'ai un petit truc en portant. Deux crayons rouges. Ok. Tu sais que nos personnages vont faire le tour du monde. Nos deux personnages. Le clown et son compère. J'aurais jamais pensé virer clown. Oui. Mais quand t'as rencontré le docteur clown... Oui, c'est ça. Après ça, des fois, les choses changent. Bon, ça, la carte... Ça, regarde, je vais juste prendre le numéro maintenant. Oui, parce qu'on aura pas besoin de le mettre sur le... OK. C'est 219-565-967. C'est pas le bon, non? T'as pas le bon numéro là-dessus. Ah non? Non. Ah. Tu veux pas donner ton numéro à la télévision. Ah! Hein? C'est pas rien que j'suis jamais là. Non, toi, mais les autres qui... Ben, tu... Ta date de naissance, c'est bien... 12 décembre? 12, 12, 68. 40! 1942? 48! Ha! pour protéger ta musique, et en même temps, pour pouvoir lui permettre de s'envoler. La caméra marche-tu? Oui, la caméra fonctionne. Attends, attends! Quoi? Elle marche, la caméra? Ben oui. Mais là, on a un problème, vois-tu? L'image est brûlée. Pourquoi elle brûlée? Regarde mon visage. C'est pas grave, ça. C'est grave, certain. Ben non. Toi, ton look est correct, mais le mien... Ben, l'important, c'est que le mien soit bon. Je vais juste fermer. Là, il passe devant la caméra. Là, tu passes devant la caméra, moi. One cut, no shot, ferme-lée. Tu passes devant la caméra. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais il faut qu'il sache. Moi, mais il s'est pas commencé, je joue. Il est commencé, on joue depuis tout à l'heure. Venez-vous-en. Continuez à vivre. On se ferme. Ben oui, ben, venez-vous-en. Ben oui, c'est pas parce que la caméra tourne, vous pouvez pas marcher. Ok, ben, je voulais juste... Marcher, petit copain. Bon là, tu vois-tu, Michel, tenter de nous arranger l'éclairage? Mais ça, c'est nos deux témoins, ceux-là. Vous êtes faite poignée, là, hein? Oui. Ah, c'est nos deux signataires. Tu peux pas avoir ta carte, même. Oui, c'est correct, hein? Bon, allez, mais toi, il bouge, ta affaire, là. S'il vous plaît, laissez pas ça. Non, je vais mettre ça ici. Ah, ok. Ça, ça va... Bon, venez-vous, mes signataires, quand il passe en dessous du dos. Ça, c'est de l'eau. Il marche en dessous de la caméra pour pas qu'on le voie. Il va donner un coup, c'est de lui. Bon, ben, on fait-tu un toast à notre union? C'est une bonne idée, le toast-té. Oui, avant. Ça porte mal le choc. Non, non, venez les témoins. Venez vous montrer la face à la caméra. Venez vous en arrière de nous autres, là. Venez vous montrer la face à la caméra. C'est un témoin, il faut qu'il voit les témoins. Mais oui, il en a 30 ans. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir... Que ce soit considéré comme... Parce que c'est comme un mariage. Un geste réel. Mais oui, mais oui. C'est comme un mariage, oui, c'est vrai. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Parce qu'il faut que je dise au public. Ça me permet-tu? Ben oui. Parce que je suis quand même... Moi, c'est mon ami d'enfance de 35 ans. Là, il est avec sa femme, puis qu'il regarde juste sa femme. Puis ça, c'est mon grand ami spirituel. Fait que moi, j'ai demandé, par contre... Je vais tremper mes lents. J'ai demandé, par contre, est-ce que tout ce qu'on va produire en équipe... Parce que c'est une équipe. C'est pas une personne, c'est une équipe. On est une équipe de... On est les fondateurs. On est une équipe de rêveurs équitables. Fait que j'ai émis le vœu qu'on fasse un contrat actuellement entre moi et Michel, puis que dans ce contrat-là, que mes mains ne touchent pas à l'argent jusqu'à ma mort. Et que tout ce qui va arriver comme fond va rentrer à Michel, puis moi, l'argent qui va être pour moi, ça va être pour après ma mort, ou peut-être avant que je meurtre, je sais pas, je sais pas, de façon à créer une fondation pour les rêveurs équitables, pour aider les rêveurs équitables, avec l'argent que ça va rapporter, avec les oeuvres qu'on va faire en équipe. Alors, tous les documents qui vont être faits, de quelque façon, c'est une équipe qui est en arrière. Puis, alors, on lève notre verre à notre équipe, naturellement. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Une coupe de bonne respiration. Oui, oui. À Michel. Ok, Michel, on respire. Profondément. On y va en équipe. C'est la vie, là. On tente nos lèvres. Notre maître. On tente nos lèvres. On y va. On s'en souhaite une bonne. Oui. Elle va être longue. Notre histoire, ce que ça se veut, d'abord, c'est une fête, une célébration. Aujourd'hui, on célèbre nos retrouvailles. Oui, mais c'est un... On s'est retrouvé il y a à peine quelques mois, un an, là. Oui. Et là, t'es ici depuis 4 mois, à peu près. Depuis 18 semaines. Oui, le 28 décembre, 27 décembre. 27 décembre, je suis arrivé. Ça faisait 35 ans qu'on... À quelque part, là. C'est systématiquement. C'est proche de ça. Et tu m'as ramassé comme vagabond, dans le fond. Comme Michel m'a ramassé comme vagabond sur la rue, avec Marnie. T'as des bons amis. Oui. On apprend peut-être à être vagabond. Qu'est-ce qu'il... On ne connaissait pas avant, toi. Oui, tu racontes un peu comment tu vas raconter, Michel. Oui, un gars qui embarque à un vagabond sur le chemin. Mais il va raconter l'histoire. Moi, je te connaissais, mais lui te connaissait. Non, mais raconte l'histoire, Michel. Moi, j'ai eu comme une urgence d'aller à la banque. J'avais affaire à la banque. Ça fait que là, je saute dans ma voiture que... Qu'est-ce qui se passe? Je me rends à la banque. Mais sur le chemin, quand j'étais prêt à sortir, j'ai vu le dos de Pierrot avec son chapeau et sa guitare. Tout de suite, un coup de roue puis je me livrerai. J'ai envie d'y jouer un tour. Ah oui. En voulait dire « Hey, c'est-tu en retard? » Mais non, ah, non. C'est lui. La balle est de son bord. Toi, t'es arrêté. Fait que là, je respire. Là, je respire. C'est quoi la batante? Puis là, j'ouvre la porte. « Ouvre-tu ça? » Je pise sur le piton. « Ouvre-tu ça? » Puis là, il dit « Vous savez pas à qui vous avez affaire? » « Lui qui dit ça? » Oui. « Et tu te réveilles... » « C'est justement le mot qu'il fallait dire pour pouvoir embarquer. » « Sans ça, t'embarquais pas. » Mais là, tu sais tout ce qu'il a fait... » C'est l'histoire que tu m'as contée. Oui, mais tu sais tout ce qu'il a fait mot pour mot. C'est quand on m'a embarquant dans le char et j'ai dit « Mais moi, je marche pour le Canada parce que je veux faire ce que Gandhi a fait pour l'Inde. Je veux faire pour le Canada. » Fait que c'est ce qu'il me dit, il dit. « Est-tu t'es un vagabond? » « Je vais te donner mes biens. » Elle dit « OK, en vient-t'en la banque. » « Tout de suite, on s'en va à la banque. » « Comment ça? » « Je vais m'en va t'ouvrir un compte de banque. » « Un compte de banque? » « Pour mettre de l'argent dans le compte de banque parce que moi, j'ouvre des comptes de banque à mes rêveurs. » « Hum-hum. » « Puis il arrive à la banque, mais je suis pas le premier qui arrive à la banque. » « Il dit, il appelle la fille. » « Bonjour, madame. » « Oui, frisez-nous un compte de banque. » « Mais c'est peut-être trois comptes de banque mais le plus extraordinaire, c'est que j'ai frappé plus fou que moi. » « Parce que dès que j'ai ouvert un... » « Oui, ça se peut. » « Je pensais pas que c'était possible. » « Mais sais-tu ce qu'il fait, lui? » « C'est pas ça qu'il est dans l'équipe des rêveurs équitables. » « Il rêve tellement l'équité qu'à un moment donné, il a bité sur une maison de 500 000 piastres avec presque pas d'argent. » « Puis sais-tu ce qu'il fait? » « Là, il a signé un contrat d'achat de la maison puis il n'y a pas une scène, là. » « En autant que la banque est prête. » « Puis là, il met son habit de 2 000 piastres. » « Il dit, « Pierrot, viens-t'en. » « Il met sur une galerie comme un petit nain de jardin pour que je joue la guitare. » « Lui, avec son habit, il arrose des fleurs. » « Il arrose des fleurs. » « Tu fais ça? » « Oui. » « Et là, il regarde les maisons autour puis il fait des bye-bye aux millionnaires en espérant qu'il vienne faire un party de hot-dog pour lui dire « Voulez-vous mettre de l'argent dans le compte de banque de mes rêveurs. » « Ça, c'est tellement fou. » « Mais c'est pas fini. » « C'est plus fou que ça. » « Imagine-toi. » « M'en a donné, il me ramasse une deuxième fois. » « C'est la route. » « Par Yvon. » « Oui. » « Mais là, oui, t'as peur, j'en renverse. » « Non, non, c'est parce que je vais te donner le libre cours à Yvon. » « Ah, mais je peux poigner ton verre. » « Non, mais pas qu'il y a d'histoire. » « Non, mais il faut que je compte d'histoire Michel puis Marnine parce que vous allez voir la qualité d'homme qui est dans l'équipe. » « Oui. » « On arrive à la messe puis il y a un repas en bas qui est un repas fait par les Chauvailliers de Colombes. Ça coûte 5 piastres chaque puis on a un frère avec nous autres à Michel puis avec une dame. Ça coûte 20 piastres en tout. Fait que moi, j'ai l'argent du bon Dieu dans mes poches qu'on me donne sur la route. Je ne me demande rien. Mais il me reste 20 piastres. Fait qu'on est à genoux. Fait que je proigne le 20 piastres à Michel et je dis « Si le bon Dieu m'a demandé que c'est moi qui paye pour tous les quatre puis c'est avec l'argent du bon Dieu. » « OK. » Puis je continue à prier. Mais là, la quête passe. « C'te fou-là, prends mon 20 piastres puis il amène en quête. » « Moi, je vois ça puis je pars à rire quand même à l'âme. Là, on n'a plus d'argent pour aller manger en bas parce qu'il faut y aller. » Le frère à côté d'une école quelque chose, les vrais frères, il a payé pour nous quatre. « Ah oui. » Mais là, c'te fou-là, il y a un curé qui m'a ramassé puis il dit « Viendrais-tu manger avec moi ? » Le dernier 100 piastres qu'il y a dans ses poches, j'ai dit « Tiens, tu t'envoies avec ça. » « Oui. » « Fait qu'il a pogné mon 20 piastres, il a mis une enquête puis il a pogné son 100 piastres puis il me l'a donné. » « Fait que j'ai dit « Ça, c'est plus fou que moi. » « Ça, c'est du monon de polo tout craché. » « Tu comprends-tu ? » « Puis en même temps, il faut que je raconte aussi que Michel est avec ma tante Marnine puis quand j'ai connu ma tante Marnine puis Michel, la première journée la belle Marnine qui m'a amené chez eux. Ma tante, elle m'a offert son lit et Michel, ils m'ont offert le lit pour aller dormir. Mais il y a dans la chambre deux photos de Marnine que Michel a pris et il a photographe. Et là, la première, quand Marnine a 24-25 ans, « Ah, Saint-Seigneur ! » En tout cas, il lui l'a pris dans un moment un peu expressif. Mais juste à côté, 20 ans après, il a pris une photo de Marnine avec la mère à Michel. J'ai dit, c'est les deux photos les plus que ça. Il faut que j'écrive une chanson. Les femmes de ma vie. C'est les femmes de ta vie, ta mère et Marnine. Donc, la générosité de Marnine qui appuie le rêve de Michel puis mon ami Michel puis qu'on s'est dit, nous, on est amoureux des rêveurs équitables à travers le Canada. C'est ici, à Grande-Île, qu'on fait la fondation qui est la maison mère des rêveurs équitables. Qu'est-ce qu'un rêveur équitable ? C'est fondamentalement des gens, une équipe, pas une personne, une équipe qui décide qu'ils vont réaliser un rêve puis quand ils vont les voir réaliser, ils vont aider les autres à réaliser leur rêve de façon à ce que l'équité devienne un symbole de fraternité, d'amitié puis la vraie amitié, ça existe. Alors mon ami, je te laisse ta parole parce que j'ai beaucoup parlé si tu me redonnes mon verre d'eau. T'as déjà le mien, là, j'ai parti. Alors le contrat... T'as pas besoin de ça. Non, mais t'as bien... Alors le contrat, est-ce que tu veux dire d'autres choses à propos du contrat ? Certainement. Certainement. je veux d'abord nous indiquer à nous-mêmes que c'est l'occasion d'un rassemblement. Nous autres, ce qu'on fait là, ce qu'on veut faire avec les rêveurs équitables, après 16 semaines de jansette, on a fait la soirée des chansons équitables qu'on a sur vidéo. C'est vrai. Tout ce qu'on a fait là, c'était d'abord pour s'amuser. Tu te rappelles ? On a décidé de faire de la musique parce qu'on aimait de faire de la musique et même si on était les deux derniers qui faisaient de la musique ensemble, tout seul, on ne pouvait pas s'empêcher de faire de la musique. On a commencé quand on s'est vu la première journée, tu te rappelles ? Tu m'as sorti plein de chansons et on s'est arraché à la guitare des mains. Ça a commencé comme ça. Puis c'est là qu'on a senti la fraternité, cette recherche de fraternité qu'on a trouvée. T'es passé dans ma vie, je suis repassé dans la tienne et on se retrouve ensemble 16 semaines à faire de la musique. Après 35 ans, on avait tous les deux le rêve de grandir avec notre musique. Regarde ce qu'on est rendu. Exact. On l'a désiré. Regarde aujourd'hui, moi je voulais immortaliser ton oeuvre musicale pour les gens qui sont là, pour le Québec, pour la francophonie du monde parce que j'ai toujours pensé que ta musique en valait la peine parce qu'elle est inspirante. Je te remercie. Mais tu sais que ta femme est inspirante aussi et je vais te dire pourquoi. Parce que ta femme, on n'a pas de chance depuis moi, on a des lunettes. Il a des beaux yeux, c'est pour ça que sa femme l'aime. Non mais Marnie... Les histoires de gars, écoute bien. Non, 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 mais juste pour finir. Juste pour finir, ta femme, le concept de one shot, no cut, c'est Marnie qui était à la caméra. J'aimerais que Marnie dise quelques mots parce qu'elle va être la caméraman. Tout ce qu'elle va filmer, c'est ma tante qui va filmer. Tu sais pourquoi que j'aime travailler avec lui? Parce que quand moi j'oublie quelque chose de vraiment important, de présenter ma charmante épouse, puis le rouille ne l'oublie pas. Non, ça sert à ça les amis. C'est un exemple d'entraide si j'avais pu passer à côté de simplement parce qu'on est... Je pense que tu pourrais donner un baiser devant Michel et moi. On va se faire un rendez-vous de réveil. Ah! Bon. On fait ça deux, trois fois par jour. Un rappel. One shot. No cut. One shot, no cut. One shot, no cut. Ça, c'est son idée, ça. C'est son idée, ma tante. Tu l'appelles-tu? Parce que Marlene, elle est derrière la caméra et puis la plupart du temps, c'est elle qui organise tout le visuel des choses. Et puis l'idée de one shot, no cut, c'est qu'on sache que ça ne s'est jamais fait. On ne veut pas rien éditer, on veut juste que les gens vivent avec nous ce qu'on vit, nous autres. Donc là, ce qu'on vit présentement, on veut conclure la transaction qui va nous permettre de gérer ton héritage, ta musique, s'engager ensemble jusqu'à notre mort. Exact. Si il n'y a rien de spécial qui nous arrive entre les deux. J'aimerais ça que tu meurs après moi et que je n'ai aucun talent en affaires. Merci beaucoup. Mais j'en ai beaucoup en amour. Il me semble bien sûr. Alors, Pierrot, regarde, c'est simple, tu as déjà tout lu ça. OK, oui, j'ai tout lu. Bon, alors ce qu'on fait et on a les témoins. Il faudrait en premier souligner la date. Oui, on est quelle date aujourd'hui? On est dans le mois d'avril, c'est le 4, 5 ou le 6. On est le 6 avril aujourd'hui. 6 avril. À Grande-Île? Bon, OK, merci ma tante. C'est le 6 avril alors? Oui, 6 avril. C'est un moment important. Ça, 6 avril. Vous pouvez marquer un dimanche. Dimanche? Un dimanche parce que c'est bon de se tenir. Ça va? Un dimanche. Mais je pense que les contrats passés dimanche sont illégaux. Alors, donc, je ne suis pas sûr que c'est dimanche. Tu es sûr que c'est illégaux? On est samedi. Entre nous autres, on sait que ça. On espère que ce ne soit pas ça. OK, ça marche. Puis il y a l'intention 2008, n'est-ce pas? OK. Bon, ici, regarde, il y a une place pour quatre signatures. L'éditeur, l'auteur et nos deux témoins. Bon, regarde, Pierrot, tu nous honores de... Alors, moi, j'aime bien signer... Ici, ici. Oups! Même deux fins comme ça. Alors, Pierrot, parce que... Les Pierrot, parce que j'ai eu l'honneur avec mon ami Pierre-David de fonder les Pierrot et les Pierrots dans le Vieux-Montréal. Et c'est un honneur d'avoir travaillé avec un homme dont je te parlerai à un moment donné avec amour. Bien, Pierrot, David, c'est mon ami aussi. Je le connais. Mais la pire, c'est qu'on le connaît bien, tous les deux, fait qu'il y a eu l'honneur. Alors, Pierrot, Rochette, ça, c'est en honneur de mon nom de Polo, mon père et mon grand-père. Je ne sais pas s'il m'aime encore, par exemple. Qui, c'est mon grand-père? Non, David. Ah oui, il t'adore. Tu penses-tu? Oui, je suis. Oui, je suis. Pierrot, Rochette, alors, puis... Puis, j'ai mis le vagabond céleste. Hein? Bon, tu peux. Pourquoi? Parce que moi, je vis sur la terre comme si j'étais au ciel, puis je suis conscient, puis j'ai rencontré un travailleur terrestre. Fait que moi, je rêve, puis lui, il... Travaille terrestre. Ah, c'est ça. C'est moi qui fait le job. OK, bon, bien, ça, c'est fait. Hein, Pierrot, il veut juste passer avec une signature. Oui, dans mon air jusqu'à neuf, je pars. Tiens pas si c'est toi. C'est toi, c'est toi le saint, hein? Moi, je suis le gérant du saint, c'est ça. Un saint? Ben, fais ce que tu veux, parce que c'est à ton goût. Mais rendu au ciel, tu vas avoir moins de problèmes. Il y a déjà quelqu'un, mesdames et messieurs, qui est passé, pas si longtemps, il y a une semaine et demie qui est passé dans notre vie, hein? On a rencontré Joseph à l'oratoire. Oui. Ah oui. Oui. Et puis, c'est ce Joseph-là qui pense que Pierre est un saint. Oui. Et puis, je respecte son opinion. Non, mais c'est bien que tu le dis, c'est parce qu'on a fait une chanson pour Notre-Dame de Meyrouba, puis elle est rendue au Liban. Oui. Marlène. Ah oui. La belle Marlène. Avec plaisir. As-tu vu comment qu'elle dit ça, avec plaisir? On dirait la reine d'Angleterre. Ben oui. Michel. Michel, mon ami. Tiens, Michel, prends ma jambe. C'est correct. Prends ta jambe. Oui, oui, oui. Ben, il va falloir signer deux fois, de toute façon. Ah oui? Oui. Bon. Bon. Hé, je suis choyé. Bon. Pendant que tu es assis là, regarde, celle-ci, je vais enlever cette copie, ça va avec lui. Oui. Ça va avec lui. Ici. On a nos cinq, nos quatre signatures. Un, deux, trois, quatre signatures. Excellent. Ça, c'est le premier papier qui s'envoie ici. Oui. Puis il y a le deuxième. On va commencer par signer le témoin. Oui. On signe ici. Avec plaisir. Voilà. Hé, ceci nous unit pour... Alors, mettons qu'on fait chanter le témoin d'abord, ma tante. M'attendre Marlène, ici. Regarde ça, on parait bien d'arriver à ma tante. Oui. Oui. Les petits copains. Les trois gars en arrivent. Tant, tant, tant. Hé, une petite chanson. Tu es en train de signer des chiens. C'est juste une habitude. Il ne reste plus. Il ne reste plus que moi. Il reste Michel. C'est beau. Après ça, Pierrot. Ah, tu n'as pas signé Pierrot. Oui, oui. J'ai signé, moi. Tu vois, je ne me rappelais pas. Là, on s'est pratiqué avec ça tantôt. Ah, il est ici. Bon, mes amis, je pense que maintenant, c'est... Félicitations à l'équipe. 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 C'est la Fondation des Rêveurs équitables ici à Grand-Île. C'est la maison mère des Rêveurs équitables. Et on espère inspirer tout le monde. Puis on pense appeler ça les Rendez-vous des Rêveurs équitables. C'est une bonne idée. Pour démarrer. Fondation, ça, ça va être en conséquence de mes raisons. Quand on aura réussi à faire ça. Alors, mes amis, commençons maintenant le plaisir de faire une chanson. Bon. On s'asseye-tu avec une respiration? Ah bien, vas-y donc, Michel. On sort notre... Fondation! 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 Fondation, il est mort sur la job! Fondation! Il ne s'est pas rendu à toi! Fondation! Fondation! Fondation, c'est quoi exactement l'histoire. Arrêtez, tout commence par la respiration. Puis quand on veut que ça commence bien et qu'il n'y a pas de séquelles, on respire. Un enfant qui vient au monde tout de suite en respirant, il n'y a pas de séquelles. Mais si on retarde un peu plus loin, il risque d'avoir des séquelles. Puis tu dis que c'est pour avoir l'harmonie habituelle entre l'invisible et le visible. Absolument. Quand le sourire vient automatiquement dans notre visage, l'harmonie est là, on peut l'essayer. On essaie. On y va? On sort notre air hors du nerf. Ok mes amis. On est rendus. Ok mes amis. Bon ben. L'instation. Fait qu'on commence ton chanson. Là on va célébrer. Oh non, moi c'est petit vert. Ouais. Ok. One shot, no cut. On fait le ménage. Si tu me passes la guitare, peut-être que j'aurais le goût de... Ben oui, ben oui. Parce qu'on se bat toujours pour la guitare, c'est ça qui est intéressant. Mais on sait tout fait que l'autre va en prendre deux. Ben oui. Bon, vas-tu. Puis tu ramasses. Moi j'aime ça parce que être équitable, c'est de chanter par amour pour ton équipe. Puis chaque membre de l'équipe est important. Ah tiens, c'est pas ça que j'aimerais commencer. L'engagement qu'on vient d'avoir toi et moi dans le fond, ça me fait penser au restaurant chez Annick, mes camionneurs. J'ai passé trois mois avec mes camionneurs. Puis je lui aurais promis que je leur écrirais une chanson. Puis il y avait un camionneur, il arrivait là, à 4h30 du matin, puis il avait fait du marteau pour sa femme toute la fin de semaine. Puis à 4h30, il avait 60 heures de travail pendant la semaine. Puis il dormait dans son camion sur semaine. Mais il me parlait de son amour pour sa femme avec son marteau. C'était beau. À 4h30 du matin, il y a un homme qui parle de son amour pour sa femme qui est camionneur. C'est extraordinaire. Et voici la chanson du camionneur. Je peux regarder. Regarde avec moi parce que c'est tout nouveau. Je l'ai fait dessus, je suis un compteur. Je dis toujours que je l'ai fait hier, mais en réalité, je l'ai fait avant-hier. Grosse différence. Attends un petit peu, je m'installe comme fou. Installe-toi. Tu sais, c'est ta guitare, hein? Oui. On l'essaie maintenant. Oui, on l'essaie. Mais moi, ce que j'aime de nos vieilles guitares, ce qu'on aime de nos vieilles guitares, parce qu'elle lâche celle-là. Celle-là... Sais-tu quoi j'ai acheté ça au Saint-Vincent quand j'ai commencé? Après trois mois, elle essaie. Quand j'ai eu la nouvelle que j'étais pour être sur la liste plus longtemps que trois mois, c'est-à-dire que Josée trouvait que j'avais la peine de chanter là, quand j'ai su que je travaillais là pour de vrai, je suis allé m'offrir cette guitare-là, avec les trois premiers mois de salaire. T'es-tu sérieux? Oui, monsieur. Sais-tu que c'est une guitare... Cette guitare-là, c'est la même guitare que Félix. Toi, là... Félix Leclerc, je le savais pas avant. Prends ça. Non, non, non! C'est pas ça que je veux parler. Oui. Écoute, rappelle-toi qu'il y a 35 ans, mon ami. Oui. Toi, tu me regardais chanter en avant. T'étais client, on savait ça. Oui. À la table au Clermont. Ah oui. Puis tu rêvais d'aller en avant. Oui. Puis à un moment donné, Josée, il t'a demandé de remplacer quelqu'un. Mais le soir, ton premier soir... Oui. Où tu as chanté en avant, t'as appelé tous tes chums pour qu'ils viennent t'encourager. Oui. Puis moi, j'étais là. J'étais là, j'assistais à ton premier soir en avant. Puis t'avais-tu vu, toi, travailler dans l'idée que j'avais d'appeler mes chums? Avais-tu senti que c'était mes chums? C'était évident. Il se levait de bout pour t'applaudir. C'était inaperçu. Je pense que c'était lundi un mois soir. Quand est-ce que t'as vu un gars qui fait sa première chanson, puis c'était Standing Ovation dans la salle? Ben, Standing, oui, c'est vrai. Ça crier avant j'arrive un peu. Je lui ai tous donné 5 piastres. Je lui ai promis la bière gratuite, s'ils remplissaient la salle, s'ils s'en venaient. Ils sont venus m'encourager. Mais comment ça fait que t'avais tant le goût de monter en avant? Mande-moi de l'œil. Je sais pas. J'ai toujours aimé chanter, moi. J'ai toujours aimé chanter. Après, je chantais avec ma mère quand j'étais tout petit. On chantait à la maison. Puis elle me disait que j'étais bon là-dedans. Je savais toutes les chansons par cœur, comme des petites chansons d'enfants au clair de la lune. J'ai toujours aimé chanter. Après ça, à l'école primaire, imagine-toi, je suis à l'école chez les religieuses, moi. Ben oui, au jardin de l'enfance à Trois-Rivières. J'ai commencé ma première année là, j'ai fait jusqu'à 6e année. Les 6 ans avec la même maîtresse d'école. La même religieuse, Mère Pascal. Mère Pascal. Qui m'a enseigné pendant les 6 années que j'étais là. Et puis elle était directrice de la chorale. Et puis elle nous faisait passer des tests de voix. Et quand elle a vu que j'avais un peu de voix, elle s'est dit, ah, ça t'intéresse-tu la chorale? J'ai dit, oui, ça m'intéresse la chorale. Ben, je faisais de la chorale et puis j'ai appris à chanter en première année. En plus de faire du théâtre aussi. On faisait du théâtre d'enfant. Et puis c'est tout avec ces religieuses-là que j'ai appris ça, moi. Je veux dire que j'ai été chanceux pour ça. J'ai eu bien du plaisir à faire ça. Puis au fil du temps, la musique, ça m'a jamais laissé. Ça m'a toujours suivi. Pourtant j'ai fait de la musique professionnelle juste pendant 10 ans. Après ça, j'ai sorti du milieu. Maintenant, je ne suis pas dans le milieu. Mais j'en fais encore. Et depuis quelques années, tu le sais, j'écris. Puis quand on s'est retrouvé, je me suis dit, ah, lui, il rechète les cris. J'ai dit, j'aimerais ça savoir ce qu'il pense de mes chansons. En sérieux, t'as pensé ça? J'ai pensé à ça. J'ai dit, il faut dire. Puis là, regarde, c'est toujours là. Tu t'appelles si t'as au Pierrot? Les Retrouvailles. Les Retrouvailles. Il est au 25e anniversaire, non? Je t'ai dit, je t'ai dit, oui, oui, quand on s'est tombé dans les bras, là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit, j'ai une surprise pour toi. Ah, j'avais pas réalisé. Je t'ai dit, il ne faut pas se perdre. Je t'ai dit deux choses qui étaient importantes. Je lui ai dit, regarde, on s'est perdus de vue, puis il faudra plus se perdre. T'es monté sur la scène des deux Pierrot. Après ça, on a fait chacun nos petites chansons. J'étais assis avec Marcel Picard. Puis là, tu m'as regardé, tu m'as dit, Pierrot, tu m'as dit sur la scène, Pierrot, j'ai une surprise pour toi. Tu m'as parlé à moi personnellement. Puis là, tu m'as fait une de tes chansons. Voilà, puis tu ne savais pas que c'était ça à cette époque-là. Non. Je n'avais pas annoncé que c'était une de mes chansons. Alors, c'est la première fois que tu as entendu une de mes chansons. J'imagine. Moi, je t'avais jamais entendu. Parce que comme ça, je n'en faisais pas. C'est ça. Comme ça, je faisais l'interprétation. Mais, tout d'un coup, là, maintenant, j'ai ma musique. Oui. Ça fait que c'était un petit peu de surprise. Tu sais, c'est laquelle est ma préférée de celle que tu composes, hein? Que j'aime beaucoup, là. Moi, quand tu fais la chanson pour ta femme, puis tu la regardes dans les yeux le matin, là, puis tu les chantes « I love you ». Ah oui, chanson, oui. Bilingue. Multiculturelle, disons. Oui. Oui. Mais regarde, ce que je suggère, C'est que tu nous fasses tout de suite la chanson du Québec. Fais-le la chanson du Québec. Après ça, si t'es fin, je vais en faire une. Ça, rappelle-toi comment on était au Saint-Vincent. Ah oui. Mais c'est parce qu'on faisait des... T'es plus paresseux, t'es plus paresseux des deux, en tout. C'est qu'il te dit, hein? Mais c'est vrai que j'étais paresseux. Je m'arrangeais toujours pour... S'il y avait une chum, je l'amenais chanter à ma place. Ben oui, mais oui. Parce que moi, j'étais comme mon oncle, pas l'eau. Ouais. Attends, je vais-tu faire une chanson du Québec? Ah oui, donc. Ah ben, ça, là, je m'y attendais pas. OK. Elle est nouvelle, celle-là, hein? Ouais, ça, je l'ai fait. Deux jours. Deux jours, c'est ça. Ben, t'étais là... Ouais, mais je voulais m'assurer que c'était la bonne. Ben non! Je l'ai commencé dimanche passé. T'étais là, Martin pis Michel, pis je voulais la commencer, pis je l'ai fini lundi passé. Donc, on est rendu dimanche, ça fait sept jours. Quand on est compteur, on n'est pas menteur, mais c'est pas loin. Ça fait sept jours. Non, six. Moins menteur, je pensais. Ben y va. Je suis sur le camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Des fois, je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard. Quand on sera des beaux vieux. Moi, je vis juste pour toi, j'ai hâte à fin de semaine. Je t'aime. De cogner du marteau quand tu fais du gâteau. T'es si belle au fourneau. Mais je veux mieux pour ma reine. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine. Enlever le comptoir, ramer la mienne. Pour que la route entre la tuque et trois rivières Sois la plus belle de l'univers. T'es beau? T'es beau? T'es beau, hein? Ouais, j'aime ça. Mais c'est une vraie histoire. Chaque mot est vrai. Il est camionneur. Ah! Il y en a, il est camionneur. Continue, continue. Ah oui! T'avais peur, je te passe la guitare. Ah, 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 ah! Ok. Parce que tu sais que j'aurais été capable de le faire. Je chantais le deuxième couple seulement. Moi, j'y vois, j'y vois, j'y vois. Ah, 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 ah! Je dors dans le camion quatre nuits par semaine. Je t'aime. Trois heures du matin réveillé par la fête. Mon petit lit dans la cabine est bien trop grand pour rien. J'ai des idées pour la salle à manger. Je t'aime. J'ai bien hâte d'en jaser autour d'un bon café. J'ai acheté les néons. Ce que tu m'avais demandé. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine. Enlevez le comptoir à mille à mille. Enlevez le comptoir à mille à mille. Pour que la route entre la tuque et trois rivières Sois la plus belle de l'univers. Je suis sur le camion quand la neige a de la peine. Je t'aime. 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 Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Plus beau dans ta cuisine. Parce que mes bras, mes lamines, te lèves dans les airs loin de la tuque et trois rivières toi la reine demain je t'aime des fois j'ai de la misère à chanter sans avoir les larmes aux yeux parce que les camionneurs ils m'emmenaient avec eux autres sur la route puis des fois moi je couchais sur le congélateur puis je disais les gars je suis disponible toujours pour vous autres si vous avez un problème dans vos cabines venez vous en venez jaser avec moi venez prendre un café j'ai du jus café moi puis les gars ils m'emmenaient puis ils me comptaient leur peine puis ils me comptaient leur joie puis des fois ils étaient pognés des fois il y en a qui ont fait jusqu'à 100 heures par semaine dans le camion puis ils pensent à leurs femmes puis ils les aiment mais en même temps ils sont pognés dans le camion ils l'aiment le camion puis puis je lui disais les gars je vais vous écrire la plus belle chanson qui a pas été pour un camionneur c'est moi qui va vous l'écrire j'ai passé trois mois avec les gars puis j'ai dit mon dieu je vais être capable de lui écrire la chanson qui vont faire jouer dans le camion puis quand j'ai écrit cette chanson là puis j'ai pensé à mon camionneur qui le matin à 4h30 puis au nom de tous les autres il y en a un camionneur il a jamais été camionneur dans sa vie puis je vais dire à l'affaire lui il a perdu sa job fait qu'il est devenu camionneur puis il aime pas ça camionneur mais un matin il est quatre heures et demie du matin puis il me regarde drette dans les yeux moi j'étais un magabon puis il me regarde dans les yeux puis il dit moi je suis pas un camionneur mais je vais dire un affaire je suis plus chanceux que tous les autres camionneurs parce que quand j'arrive à la maison il y a un bec qui m'attend ça a été ta paye ça ça a été ma paye puis je lui ai fait la chanson mais j'avais tellement peur de manquer mon coup tu veux tu regarde quand les gens vont me demander qu'est ce que tu fais avec rochette qu'est ce que tu veux que je le réponde après avoir vécu ce que je viens de vivre je sais pas qu'est ce que tu penses que je peux le répand tu sais pourquoi j'ai une chemise parce que je peux me moucher à l'histoire du cahier ok je vais essayer je vais sortir mon cahier ouais vas-y donc vas-y donc m'enlever le mien je travaille jamais avec son cahier non mais c'est pratique voilà que pierrot il me dit essaye d'un cahier c'est parce que voilà que paulo disait faut gagner du temps tu t'en chantes moins ça c'est la chanson c'est la chanson qui était le résultat de celle qu'on voulait écrire ensemble finalement je finis tout seul parce que je l'écris pendant la semaine je suis revenu vendredi suivant t'es fini place t'as trop tard je mets plus comment ça ramasse tu sais même pour mes accords d'écrit dessus c'est faux fait des sons à gelé gilg je sens que je les mets sur les provises à bas je prends avec mes mais là on a fait pour fait pour célébrer aujourd'hui à la retrouvaille on va avoir des occasions de fêter ça mais c'est aujourd'hui il me semble qu'elle est très peu pris et après ça on va prendre une petite pause oui oui je pense qu'on va être vus peut-être te reposer faut pas travailler fort maintenant non 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 c'en est fallu de peu pour qu'on se perde c'en est fallu de peu pour qu'on ne se retrouve pas maintenant qu'on est là toi et moi maintenant qu'on est là faut fêter ça 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 je me demande de temps en temps pourquoi je suis là je me demande de temps en temps pourquoi je ne le sais pas on dirait qu'on est là toi et moi on dirait qu'on est là faut fêter ça 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 ça m'a pas bien ah ouais ouais je pense ça s'il fallait que l'amitié se réveille s'il fallait que nos vies arrivent à changer de vie on comprendrait toi et moi qu'on est là qu'on est là toi et moi pour fêter ça hé nos partenaires et on chante faut fêter ça ha 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 faut fêter ça c'est la parole du bien beau contre faut fêter ça faut fêter ça malgré le temps on a pas trop changé malgré le temps on arrive avec tous nos vieux pécheux c'est pas pour rien qu'on s'était séparés pis tout d'un coup la chicane a poigné faut fêter ça 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 quand on s'est calmé pis qu'on s'est parlé quand on a décidé de ne plus jamais se blesser c'est là qu'on a tout compris toi et moi on a tout compris il faut fêter ça 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 C'est un chanson... Imagine-toi le jour où les jeunes chanteurs au Pierrot. Ça peut arriver, parce que moi, je ne vois qu'au Pierrot à mon âge. Je suis trop vieux pour ça, les deux Pierrot. Mais ce serait le point que les jeunes chansonniers prennent cette chanson-là à jour et la chantent. Parce que moi, je verrais tous les deux Pierrot chanter fou, fêter ça. Ça me fait penser aux deux Pierrot, parce que tu as chanté, toi aussi, aux deux Pierrot. Oui. Pas autant que toi, bien sûr. Mais j'ai fait, sur quatre ans, plusieurs... tous les dimanches après-midi, de tous les étés pendant quatre ans. Avec Célim. Avec Célim, le dimanche après-midi. Le roi parmi nous autres. Le roi parmi les rois. Quand Célim est sur la scène, il est tellement spirituel. Il est tellement un don d'amour des autres. Tu as chanté aux deux Pierrot, tous les dimanches après-midi. Oui, j'ai fait des... Ben, j'ai fait des scènes de scènes aussi. Il y avait-tu des enfants qu'il y avait trois? Oui, il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Il y avait des enfants. Je me rappelle des chansons de Jean Lapointe. Tu chantes-le à ta chanson. Ah ouais? Qu'on faisait avec les enfants. Et que je faisais avec les enfants, en fait. Parce qu'on était... On est seuls sur la scène, hein. On était seuls sur la scène. Mais t'as toujours aimé les enfants, toi? Ben, oui. Parce qu'il y a une petite fille... Ah, la belle Charlotte! Je te vois venir, là. Ha, 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 ha! C'est pas ta prochaine chanson. Pas de problème, mais regarde, c'est... Mais c'est comme ça qu'on était dans le vieux. On était tellement... T'as-tu la différence entre les chansonniers de la première génération et nous autres, les chansonniers animateurs? Il y a trois générations. Il y a le chansonnier, le chansonnier animateur, et l'animateur chansonnier. Ah, ok. Paul Gouin... Le chansonnier, c'était les premiers, hein. Vigneault, les veilliers. Puis eux autres, ils faisaient carrière, puis ils étaient sérieux. Oui. Tu comprends-tu? Puis nous autres, la deuxième génération, c'était Paul Gouin qui était poète, qui était un des premiers ministres de la culture de la province de Québec. Et Paul Gouin, il disait, on veut entendre chanter le peuple, les racines du peuple. Puis, après ça, il est devenu l'animateur chansonnier qui prenait des tours en radio, puis un peu comme Niki Alioky, il faisait chanter le monde. C'est une autre génération. Alors, mais comme on aimait entendre chanter les gens, on était un peu paresseux, puis des fois... Tu rappelles-tu? Des fois, on... On faisait la même chanson, puis on la traînait, puis on la traînait, pour que les gens chantent. Bon, fait que je vais te faire ma petite touche, que je voulais te faire. Ça, c'est une autre nouvelle? Ben, une que j'ai faite avant hier. Oui, OK. OK. Parce que moi, j'écoute Radio Ville-Marie. J'aime beaucoup. Puis, il y a un gars qui a conté son histoire. J'ai dit, ah, c'est une belle histoire. Faut que je raconte ça dans une chanson. J'ai fait la chanson. En hommage à ce gars-là. Mais surtout en hommage à ses chums. OK. Ça célèbre l'amitié. Faut que tu watch les mots. Je watch les mots. Ouais, watch les mots. C'est français, ça. I'm watching. Watch, watch les mots. Ce qui est difficile quand tu composes une chanson, puis elle est fraîche, c'est que des fois, tu dis, moi, tu sais avoir l'air, moi, tu sais avoir les mots. Mais comme on est habitués improvisés, on s'en fout. Puis moi, quand j'écris, je dis toujours la vérité. Puis j'écris comme... Puis je fais pas de correction. J'écris... C'est un petit gène. Mais je raconte l'histoire. Puis je mets des dates. Ça fait des chorés aux dates. Des fois, tu mets les noms aussi. Des fois, je mets les noms, oui. Mercredi après-midi de avril 2008, je faisais la vaisselle chez Michel Widard, amoureux de Marlene Sabel. Tu parlais d'une chanson. Ben mon l'ank pour lui, il disait, «tu veux pas travailler fort? » Dis la vérité. Ben quoi? À la radio Ville-Marie de Montréal, il y a un gars que je connais pas Qui a raconté ben simplement son corps Le titre de l'émission c'était l'engagement Un cancer tellement rare Que son docteur ne voyait plus que la mort Désespérés, on fait de nouveaux traitements Trois cents fois, changer son sang Vider son corps complètement Le gars, comme par miracle, est revenu à la vie Ça fait déjà six ans de ça Il y a même un petit bébé, Kelvin De sa roumaine qu'il aime Trois cents fois, vider un corps, ça te lave une banque de sang C'est ces chums qui ont remboursé L'aiguille dans le bras Le manière de prier De prier De prier Pour que guérisse Le bon Le bon Le chum de gars Tu vois, il a un petit bébé Mais toi aussi, t'as la petite Charlotte Ok, ok, je vais tenir ma part Parce que ce qu'elle était là, il faut raconter La petite Charlotte C'est fantastique Parce que la petite fille, elle a quel âge? Charlotte Ouais Notre voisine d'en haut? Six ans Maintenant, elle va avoir six ans, presque sept ans Parce qu'elle va voir à l'école Ben, je pense qu'elle est en première année Ou deuxième Elle est tellement belle Puis elle me voit dehors avec ma canne Puis ma barbe blanche Elle dit T'es le grand-père de qui, toi? Ben, j'ai dit De Michel Wedhart Elle dit ça de la rue Ça me passe? Oui C'est ta femme qui te garde J'ai toujours un chapeau quand je la vois Elle n'a pas vu la couleur de mes cheveux encore Le grand-père de qui? Ouais La belle Charlotte C'est fantastique Comment on peut être inspiré Par les enfants à l'occasion C'est ce qui nous est arrivé Les voisins au-dessus Chez nous Tu connais un peu l'histoire Imagine-toi Marc Poudrier Annie, son épouse Un jeune couple Qui arrive pour acheter le condo Dans l'autre chez nous Puis ils se demandaient S'ils achèteraient le notte à la place Le notte était à vendre C'est pour ça qu'on les a rencontrés Comme ça Ils sont arrivés chez nous Avec le carrosse Puis dans ce temps-là La Charlotte Elle avait deux ans Ou un an à peine Elle était dans le carrosse Non Ben oui Elle n'avait pas de frère et soeur encore Depuis Ils habitent en haut Renaud, son petit frère Qui a trois ans Et puis plus récemment La petite Ruby Qui doit avoir un an Ils ont une famille Trois enfants Ils habitent en haut Mais Marc Poudrier Ça doit être avocat Ça C'est un condo Non Non Marc Poudrier C'est le papa Puis imagine-toi C'est l'homme de la maison Ah Lui non Ben oui La première chose Qu'il m'a dit Quand c'est arrivé Il dit ici La carrière C'est Annie qui s'en occupe C'est elle la femme de carrière Moi je m'occupe de la maison Des enfants Puis je travaille pareil Mais c'est elle La carrière c'est elle C'est arrivé comme ça Vois-tu Mais Marc Les deux Toute la gang C'est une famille fantastique Puis je les entends courir Au-dessus de chez nous Puis un de ses quatre matins J'ai décidé de faire Cette petite chanson-là Pour la belle Charlotte En même temps aussi Il y a une autre belle Charlotte Qu'on a perdu un peu trop vite À 19 ans Alors pour la mémoire Honorer la mémoire De la belle Charlotte Et puis en même temps On a bien aimé Notre visite à Charlotte Town On a été bien reçu là-bas À l'Express-Édouard Je te dis Que si tu veux faire Un beau voyage Si tu t'envoies là-bas Un beau pays Et Charlotte Town On l'a dans le cœur Et en même temps Moi je pense que Quand j'écris ça Puis quand je chante ça Je pense à toutes les filles Du monde À toutes les mères Du monde À toutes les petites charlottes Du monde Alors c'est pour ça Que ça donne ça Vas-y Quand tu es là Quand tu es là Quand tu es là Oh la 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 Toute ma vie Est bien plus belle Toute ma vie Est plus jolie C'est toi qui fait que je souris C'est toi qui me donne des ailes C'est toi qui fait que je souris 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 Oh la 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 Les papillons qui papillotent Dansent pour toi Oh la 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 Même le vent qui ravigote Chante pour toi Oh la 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 belle charlotte La belle charlotte La belle charlotte La belle charlotte Quand tu es là Quand tu es là Quand tu es là Oh la 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 L'amour, l'amour Quand tu es là Oh la 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 L'amour, l'amour est là Oh la 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 C'est toi la vie Quand tu es là Oh la 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 C'est toi la vie Ton cœur qui bat Oh la 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 belle charlotte La belle charlotte La belle carole La belle sylvie La belle 16 C'est drôle, l'enfant. J'ai le goût! L'enfant, c'est fantastique. Je me rappelle la première fois que je me suis fait fumer par ma mère. Ah, la boîte en carton. Ma mère achète une nouvelle fournaise neuve. Elle avait une grosse boîte à carton, une fournaise à l'huile. Puis là, il y avait un tuyau. J'étais jeune, j'étais à 10-11 ans à peu près. J'ai dit, si je fume en dessous de la boîte à carton, personne va savoir que je fume. Je vais enfouiller dans les poches à mon père dans le garde-robe. Il y avait 3-4 mégots. Je lui ai dit, c'est pas grave, on va les allumer tous en même temps. On va les mettre dans la bouche et on va les fumer. Quel âge t'avais? Une dizaine d'années. J'étais chez Nél Ouveteau. J'étais Nél Ouveteau. J'avais besoin de tabac, je débrouillardie. Mais écoute bien ça. Naïvement, je me mets dans la boîte à carton, je m'assis juste sur le tuyau. Oui, tuyau à l'huile. Je fumais 3-4 boches en même temps. Moi, je ne savais pas, mais la fumée, ça ne reste pas dans la boîte. Ça sort de par les trous de la boîte. Ma mère descend en bas. Elle n'avait pas encore pensé à ça, elle disait. Ben non. Elle voit la fumée sortir de la boîte et elle sait qu'elle est tuyau à l'huile et ça peut sauter. Elle se met à hurler et à crier, elle lève la boîte et je me fais pogner 4 mégots dans la bouche. Je comprends-tu? Ma mère a dit, monte en haut. Attends ton père! Rire! Et là, écoute-moi bien, il est 10h le matin, mon père arrive juste à 8h le soir. C'est long dans la chambre de 10h à 8h. Ah oui, ok. Mais le problème, c'est que mon père n'était pas malin. Fait que j'avais peur de mon père parce que ma mère était tellement en colère, mais je me suis dit, mon père n'a jamais été malin. Comment il va faire pour être malin? Mais mon père était bien plus malin que je pensais. Il est arrivé en haut et il dit, hum hum! Ma mère me contait ça. Il prend son paquet de cigarettes, il met ça sur la table et il dit, tiens, tu fumes? Ah ben c'est le fun! La leçon de fumer. Mon père veut qu'on fume ensemble. J'en ai pogné, mais je l'ai tout fumé. Mon père a dit, c'est le fun de prendre un autre fume. Ah oui? Bien fait ça. J'ai fumé une deuxième. J'ai fumé une troisième. Là, le mal de coeur m'a poigné. J'ai jamais fumé de ma vie. C'est une bonne idée, ça. J'ai bien fait ça, ton père. Mais j'étais dans Louveteau. Mais pourquoi je te compte ça? C'est parce que... T'as une chanson, non? C'est parce que mon enfance a fini, moi, dans Louveteau. Il y a eu une date précise. Ah oui? Bon. On était à la petite culotte courte. Le journaliste. Oui. On était à la petite culotte courte, comprends-tu? Puis feu, feu, joli feu. On avait un petit chapeau d'ouveteau. Ça va bien. Puis on était à vain d'aller ramasser des crapauds. Ça fait que tout va bien, mon enfance. Moi, je sais que je vieillirais jamais. Mais là, il s'est dit, il y a quelqu'un qui a passé son chalet. Ça fait que notre patrouille à nous autres, on est allés au chalet. Rentré dans le chalet. J'arrive dans le salon. Puis, rappelle-toi, dans ce temps-là, il y avait des cadres avec du velours qui se vendaient pas cher dans les magasins. En velours noir. Au-dessus des fauteuils. Au-dessus des fauteuils. Avec le set. Ah, je savais pas. Ça fait pas ça. Aujourd'hui, c'est un ensemble. Ils vendaient ça avec le set. Oui, c'était un set. Mais là, à 10 ans, après avoir fait poigné ma première cigarette, la semaine d'après, je vois une belle femme tout nue sur le velours noir. À 10 ans, je sais pas ce que tu sais, c'est pas le velours noir qui te frappe comme la femme tout nue sur le sofa. Puis, tu sais, c'était bien étendu, ces affaires-là. Fait que là, tu voyais les cheveux, là, puis ça descendait jusqu'aux orteils. Bien joueur, pas de détails. Bien dessiné. Ah oui, ah oui, c'était beau. C'était bien. Il fallait que ça soit chic dans le salon. Et là, je me suis dit... Ça devait être des nues symboliques, hein. Ben, c'était pas tellement symbolique, m'a dit. Parce que quand j'ai revu une femme tout nue à 20 ans, j'ai vu que c'était la même affaire. Ça devait être bien pratique. Fait que j'ai pas de fait la chanson que j'ai écrite là-dessus. Ça, c'est personnel, je la ferais pas en public. Non. Mais c'est pas célébrer l'enfance. Parce que j'ai perdu mon enfance cette journée-là. À 10 ans, hein. À 10 ans, ouais. Ok, c'est assez vite, ça. C'est peut-être un peu beau, ça. Non, ok. C'est une nouvelle toune, je l'ai faite avant hier. Mais en fait, il y a 3 ou 4 jours. Moi, j'en fais une par jour de ce temps-ci. C'est pas mal, hein. Ben, je suis ici, t'agrandis, puis t'accueilles un vagabond, fait que... Ben là, je t'envoie travailler à ma place. Ben, je viens de faire une courbe de ça, mais je suis toujours en retard. C'est vrai que toi, tu travailles tout le temps. J'en ai moins, y'en ai moins. À un moment donné, on va faire un hit, puis ça va payer, puis tu vas venir... Tu vas te prendre, toi, ça va payer. Ah oui, oui, un hit, tu vois. Ça va être celle-là. Non, le hit, c'est aujourd'hui. C'est d'être là, puis de le faire. Ok. J'portais encore des culottes courtes. J'avais même un beau chapeau scoute. Regulièrement. J'étais dans Louveteau, Ma voix chantait encore ben haut. Mon enfance semblait éternelle. Mon corps était une chapelle. Et dans un chalet, j'ai vu sur le mur Un très, 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 très beau tableau. On ramène un tableau. Ah oui. Sur un velours noir, il y avait une femme. Ben étendu sur un sofa. Il était tout nu. Pour un petit gars. Du jamais vu. J'aimais ça. Sur un velours noir, il y avait une femme. Ben étendu sur un sofa. Il était tout nu. Pour un petit gars. Tu l'aimais vu. Oh, j'aimais ça. La pièce, c'est que cette nuit-là, j'ai couché sur le fauteuil du salon. Fait que pendant que les scouts t'as couché dans les jambes, les Louveteaux, Moi, j'étais tout seul sur le grand fauteuil du salon. Fait que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup regardé le tableau. Moi, j'étais tout seul. La culture artiste. La peur m'a traversé le corps. Mon enfance m'attendait dehors. Pour jouer dans l'eau. Attraper des crapauds. On aurait dit que dans ma chapelle, Des enfants de cœur et le Cressel M'abandonnaient devant un très, 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 très joli péché mortel. Sur un velour noir, il y avait une femme. Ben, elle est tendue sur un sofa. Il était tout nu. Pour un petit gars. J'ai jamais vu. J'aimais ça. Sur un velour noir, il y avait une femme. Ben, elle est tendue sur un sofa. Il était tout nu. Pour un petit gars. J'ai jamais vu. Oh, oui. J'aimais ça. Comme la première cigarette, Que j'ai fumé dans une boîte en cachette. Quand je ferme les yeux, rien dit penser. Ça me rend heureux. La belle madame sur velour noir, Au sein que je rêvais de boire. Encore à soir, Je la cherche bien fort dans ma mémoire. Sur un velour noir, il y avait une femme. Ben, elle est tendue sur un sofa. Il était tout nu. Il était tout nu. Pour un petit gars. J'ai jamais vu. J'ai aimé ça. Sur un velour noir, il y avait une femme. Ben, elle est tendue sur un sofa. Il était tout nu. Pour un petit gars. J'ai jamais vu. Et puis entre toi et moi. J'aimais encore ça. J'étais sûr que tu finirais comme ça. La 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 la. Mais c'est une histoire de gars. Elle est fun. C'est une histoire de gars, ça. Ça devrait s'appeler de même une histoire de gars. Tu n'as pas devant un autre qui s'appelle une histoire de gars? Oh, c'est pas grave. Parce que je n'ai tellement, je ne m'en rappelle plus. Écoute, on appelle ça une chanson pour adultes. Sérieux? Pour adultes? Pour adultes. Pour adultes. Imagine-toi une chanson pour adultes qui a été faite pour les enfants. Ouh. Il faut lire entre les lignes, c'est ça que tu me dis. Je vais t'expliquer ça parce que c'est difficile de lire entre les lignes. Ok, vas-y. Ce qui m'inspire dans ton enfant et ce qui fait que celle-là, je trouve qu'elle va bien avec l'autre, c'est qu'on parle d'un Boy Scout à l'âge de 10 ans. Qui raconte une histoire pour adultes. Oui, c'est ça. Bon, vois-tu, la prochaine chanson, on était en camping sur le bord de la rivière Batisca, dans le bout pas loin de Shawinigan, où elle est avec ta mère. Ok. Et puis là, moi j'avais ma guitare et puis ma tante Marlene, on se demandait, on voulait, j'avais le goût d'écrire, j'avais le goût de composer. Puis, je voyais que je pouvais pas parler de n'importe quoi et appeler d'enfants autour de la guitare à tirer les enfants. Fait que je pouvais pas écrire n'importe quoi, une chanson politique, rien du tout. T'as pas le temps, les enfants étaient là. Je cherchais quelque chose de drôle à faire pour les enfants. Puis, en même temps, je me suis dit, pourquoi pas faire une vraie chanson, pas juste quelque chose de drôle, mais faire une vraie chanson qui marche pour les enfants, mais qui soit intéressante pour les parents. Puis, regarde ce qui m'est sorti. Puis ça, ça m'est sorti, étonnamment, tu vas trouver ça drôle. Moi, j'ai un grand oncle qui a travaillé à Radio-Canada pendant longtemps, tu te rappelles Pépino Capucet? Ouais, ouais. Pour Edmondo Cudi.